Salut Véronique. Bonjour Jean-Baptiste. Ça va ? Partons direct dans le sujet. D'abord, je voudrais juste rappeler aux personnes qui regardent les vidéos qu'elles sont enregistrées et elles ne sont pas retouchées. Il n'y a pas de montage. Donc, si des fois on est un petit peu hésitant aussi, il faut savoir que c'est comme du direct. Si on se répète, c'est comme du direct. Donc, c'est des entrevues que l'on mène sur le sujet de la dépendance affective. Et là, on aborde un point essentiel, c'est les quatre piliers qui organisent la dépendance affective. Donc, écoute Véronique, on a vu les symptômes d'où ça venait qui était sensible à la dépendance affective. Maintenant, on va essayer de voir un peu ce qui structure finalement la dépendance affective. Donc, le premier pilier, c'est la question de la sécurité intérieure. Très souvent, ça vient toucher un point à l'intérieur de soi qui nous met en situation de danger. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce pilier-là, de la sécurité intérieure, Véronique ? Alors, juste quand même avant de parler de la sécurité intérieure, je voudrais dire que les quatre piliers, les quatre fondamentaux qui organisent les troubles de dépendance affective, c'est moi qui les ai trouvés. Je ne suis pas en train de dire que je déquiens la vérité, mais à force de faire des observations sur moi, sur mes patients, sur plein d'expériences que j'ai pu avoir, je me suis rendue compte que, en tout cas, je fais l'hypothèse qu'il y a quatre points cruciaux, je l'appelle quatre points cardinaux, c'est toi qui l'avais dit, quatre fondamentaux, qui organisent et structurent la dépendance affective. Bon, c'est ma vision du monde. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui va te dire « Ah ben non, mais il y a ça en plus, c'est bon, il y a probablement d'autres choses. » Je trouve que quand il y a ces quatre points qui sont traités ou qu'on se rend compte que ces quatre points sont à l'origine de nos troubles de dépendance affective, eh bien déjà, c'est déjà un point énorme. C'est-à-dire que quand on repère que ça part de là, alors à ce moment-là, on peut commencer à trouver des options parce qu'on identifie les autres problèmes. D'où ça part, cette affaire-là ? Bon, parce que les symptômes, c'est assez facile de dire « C'est de l'observable. » « Ah ben je remarque que j'ai ça. » « Oui, ben oui, ok. » « J'ai des troubles de l'anxiété. » « J'ai de l'insomnie. » « Gris, bon, ça, ok, on peut le remarquer. » Mais alors, d'où ça vient, cette affaire ? Et donc, c'est pour ça que j'avais vraiment tenu à décrire ce qui organise ces quatre piliers. Et effectivement, le premier, moi, je pense qu'il y a une chronologie quand même, même si, en tout cas, dans l'ordre, le premier, c'est les problèmes de sécurité intérieure. Oui, parce qu'ils s'originent, en tout cas, de beaucoup plus loin dans l'histoire de la construction individuelle. De la personnalité, oui. La sécurité intérieure, c'est une affaire de nourrisson, c'est une affaire d'arrivée sur Terre, donc de mémoire cellulaire, selon comment ça s'est passé, les conditions, l'accueil, selon la mémoire transgénérationnelle aussi, ça va jouer aussi. Bien, il va y avoir quelque chose de l'ordre, « Ah, je suis accueillie, j'ai le droit, je peux me poser, en fait. » Au niveau de mon système nerveux, je peux me déposer, c'est tranquille, on va prendre soin de moi, le monde n'est pas dangereux. Si je suis arrivée dans le bateau du monde avec un accueil polymorphe qui n'est pas tout à fait comme ça, ou on veut de moi, mais on ne veut pas de moi, mais maman est dépressive, elle est anxieuse, je ne sais pas quoi. Alors, à ce moment-là, le bateau commence à tanguer, je ne peux pas me poser. Le travail en autonomie est intéressant pour ça, parce qu'en autonomie, on est vraiment sur… Pour les bébés, je ne sais pas si tu connais le travail de l'autonomie pour les… On travaille beaucoup sur le portage, c'est la relation mère-père-enfant et bébé. Et donc, dans la triade, dans la grossesse, on travaille en autonomie, mais même à l'arrivée, quand le bébé naît, on apprend aux parents à porter à la base le nourrisson pour lui donner ce sentiment de sécurité intérieure. Tu vois, déjà, dès le départ, on le porte selon une certaine manière. Il y a une manière de toucher, de contenir le bébé pour lui donner un sentiment de sécurité intérieure. Et donc, tu veux dire que sur la question de la sécurité intérieure qui vient du nourrisson, ça se répercute dans la relation à l'autre parce qu'on va rechercher cette sécurité intérieure chez l'autre, c'est ça que tu veux dire ? On n'a pas… Qu'on n'a présentement pas dans notre mémoire somatique parce que ce n'est pas un concept. Parce que moi, c'est facile de dire « Ah, je n'ai pas de sécurité intérieure. » Oui, comment je le sais ? Je sais parce que j'ai des symptômes. Je remarque que je m'agrives, on l'avait vu, les symptômes, on ne recommence pas. Bien sûr. Mais après, ce n'est pas un concept. C'est vécu de l'intérieur. C'est vraiment dans une mémoire stélulaire. C'est très profondément inscrit, l'insécurité intérieure. Donc, c'est important de noter ça parce qu'on n'a pas le contrôle là-dessus. On est vraiment sur le cerveau des réflexes. C'est pour ça que… D'ailleurs, puisque j'en profite, c'est important de savoir que… Ce que je viens de dire pour… Si vous êtes parent et que vous m'entendez, c'est important de savoir… Voilà, les premières consignes, c'est pour ne pas faire de dégâts sur les enfants. OK, c'est de prendre soin, etc. Mais c'est le maternage, c'est la manière de porter l'enfant. Si je suis moi-même tranquille avec mes nourrissures, si j'ai de tout petit… Déjà, in utero, c'est important de pouvoir vivre une grossesse pas traumatique, mais plutôt détendue. Mais quand le bébé arrive, la manière de le porter, si vous le portez en étant vous-même détendu, vous le nourrissez au sein de l'enfant, en étant détendu, en ne faisant qu'une chose à la fois et en le portant, le contenant de manière ferme et tranquille, et vous transmettez la détente, en fait. Ça, c'est au passage. Mais si vous n'avez pas reçu ça pour des raisons XY, forcément, dans votre mémoire sensorielle somatique, vous allez traîner de l'insécurité, c'est-à-dire de l'instabilité, c'est-à-dire de « qu'est-ce qui se passe ? Où suis-je ouverge ? » Parce qu'on est issu du monde de la séparation. On arrive dans l'unité et on va vers la séparation. Donc, c'est hyper traumatique pour les nourrissances. Ils disent « Attends, où suis-je ouverge ? » C'est quoi ce truc ? Donc, le besoin d'être contenu et d'être sécurisé par des paroles, par un regard, par un contenant, un maternage d'une mère suffisamment bonne, on appelle ça « suffisamment bonne », ce n'est pas une mère qui est extraordinaire, mais c'est essentiel. Donc, beaucoup d'adultes qui sont en peine avec la… qui galèrent avec la dépendance affective ont eu des problématiques de ce genre dans leur passé. Et donc, c'est résiduel, en fait. Donc, du coup, effectivement, en tout cas, dans ce premier cercle ou ce premier pilier de la sécurité intérieure, on va dire que cette instabilité qui reste en nous, elle est activée parce qu'on va y trouver dans la relation avec l'autre cette sécurité intérieure. Et quand il n'est plus là, d'un seul coup, c'est la panique, c'est l'agrippement, c'est tous les réflexes. C'est complètement ça. Je vais confier ma sécurité à l'extérieur de moi à travers un homme ou une femme. En général, c'est plus les femmes qui le font, mais il y a des hommes qui doivent avoir tendance à le faire aussi. Évidemment, là… C'est là que ça croise parce que l'autre… Il n'a pas de contrôle sur l'autre. Il peut partir à tout moment. Il peut regarder une autre. Il peut… Enfin, je veux dire, il peut s'intéresser à son ordinateur. Bref, on ne peut pas donner… C'est complètement une hérésie ou une fantaisie de confier la sécurité à quelqu'un d'extérieur. Il y a des petits moments où il te prend dans les bras et là… Je l'ai souvent dit, ça. Mais c'est des moments. Il ne peut pas être tout le temps là. C'est hyper dangereux de confier sa sécurité à quelqu'un. Et en même temps, c'est la base du contrat de mariage aussi. C'est la raison de pointer. Et c'est ça qui renforce et qui normalise et banalise et autorise les personnes à se dire la meilleure stratégie si je me sens insécure au fond de moi, c'est d'aller trouver… de faire couple, en fait. C'est ça. Donc, ce n'est même pas revisité. C'est automatique. Je ne réfléchis même pas que j'utilise cette stratégie pour pallier à mon insécurité. C'est normal. C'est dans les fondamentaux des comportements sociaux. D'accord. Il y a un problème, ça. Je me demande si on ne va pas prendre un sujet par vidéo. On va essayer de passer les quatre en revue et puis on va essayer de ne pas non plus de faire des vidéos trop longues parce qu'évidemment, il faut que les réponses soient assez rapides et puis on creusera après en allant voir les détails dans ton livre qui va sortir bientôt. Je te propose de passer à un autre point qui est un des autres piliers de la dépendance affective qui est la faille narcissique. En quoi la faille narcissique est un pilier de la dépendance affective ? Ça va avec. En général, quand tu es insécure dès le départ, que tu traînes une insécurité de base, souvent, tu as avec les problématiques de je n'ai pas ma place sur Terre, je ne suis pas quelqu'un d'assez intéressant, je ne compte pas vraiment, je me prends pour un canard, un vilain petit canard, etc. C'est toutes les dynamiques autour de je n'ai pas de valeur. La faille narcissique, c'est je ne suis pas assez quelque chose. Je ne suis pas OK en fait, je ne suis pas adéquate et la personne, elle va, c'est inscrit dans son disque dur et elle va se répéter. Donc, par rapport à l'histoire, à son parcours du développement quand elle était enfant, la plupart des gens qui ont ces troubles de dépendance affective se traînent aussi d'une faille narcissique ou des failles narcissiques. C'est-à-dire, je crois, c'est des croyances limitantes, je crois que je n'ai pas assez de valeur, je crois que je ne suis pas assez intéressante. Donc, si je crois ça ou que je ne suis pas assez aimable, donc qu'est-ce que je vais faire ? Quand je trouve quelqu'un qui passe par là et qui a l'air de me montrer des signes comme quoi il s'intéresse à moi et bon, on ne va pas être très exigeant, tu comprends ? Déjà qu'il y en a un qui passe par là et qui me montre qu'il m'aime ou qui a l'air de s'intéresser à moi ou de me dire combien je suis belle, intelligente, je ne sais pas quoi, je ne vais pas demander plus, je vais m'agripper. Et donc, mais en même temps, il y a aussi une surévaluation de l'autre par rapport à soi-même, c'est-à-dire qu'il y a une dévalorisation indirecte de soi parce que l'autre, d'un seul coup, s'occupe de me narcissiser. Alors, je me dévalue, c'est ça, j'idéalise l'autre pendant que je me dévalue, c'est toujours comme ça. Si moi, je me dévalue, je vais avoir tendance à surévaluer les autres. C'est la posture qu'on appelle OK moins plus. Moi, je ne suis pas assez quelque chose, assez jolie, assez belle. Et donc, je vais imaginer que, je vais présupposer ou projeter que les autres, les autres femmes, si je suis une femme ou si les autres hommes sont plus que moi, je ne sais pas quoi, ou quelque chose de mieux. Et dans la relation amoureuse, ça va se jouer encore plus, plus, plus. C'est-à-dire que je vais projeter que la personne qui s'intéresse à moi, puisqu'elle s'intéresse à moi, moi qui se mets à vivre un petit canard et qu'elle a l'air de me dire que non, de toute façon, ça va quand même mieux. Je peux commencer à me rehausser, tu vois, je suis rendu en taille, mais par contre, je vais vraiment projeter qu'elle, si elle s'intéresse à moi, c'est qu'elle est, je l'admire, tu vois, elle est extraordinaire. Donc, surévalue l'autre, idéalisation et contre-idéalisation, moi, je me dévalue. Et plus je fais ça, plus je la mets sur un pénétial, plus je me dévalue d'ailleurs. Voilà. Et puis, et en plus, j'imagine que plus tu te dévalues toi-même, plus tu vas te comparer aussi aux autres qui peuvent être des dangers pour ta relation. Donc, la question de la jalousie, la question de la, ah oui, mais l'autre, c'est une, voilà, les rivaux et les rivales. Mais oui, on se compare forcément puisqu'on a cette inscription, je ne suis pas assez trois petits points, donc forcément, on va vite avoir tendance à se comparer avec, et créer des rivaux et des rivales. Bon, donc, évidemment, c'est vraiment plombant, c'est lourd et ça organise tout le terrain de la dépense affective. OK. Quand on a trouvé la sécurité avec quelqu'un et qu'en plus, il nous valorise, etc., et en même temps, dans l'instant, il est présent parce qu'il sent qu'il y a une fusion qui peut se faire avec soi, ça crée une forme d'intensité amoureuse et ça, c'est quand même rude de s'en passer, non ? Ça, c'est le troisième pilier. C'est le pilier piège. J'adore celui-là parce que ça, c'est le troisième fondamental qui organise la dépense affective. L'addiction, je ne sais même plus, j'allais parler d'un goût à la fusion ou d'un goût à l'intensité amoureuse, mais on peut même parler d'une addiction. je le vois chez moi, je le vois chez mes patients, tu peux même le vivre de temps en temps aussi. C'est vraiment ce truc de « Ah ouais, à deux, c'est… Mais qu'est-ce que c'est intense ? » Alors, tu l'as à travers le relationnel et l'intimité, la complicité, mais tu l'as beaucoup à travers la sexualité. Avec le charnel, ça rajoute une couche. « Ah, c'est un truc exceptionnel, c'est mon âme-sœur, il se passe un truc très fort entre nous, j'ai la connexion, ça y est ! » Et en plus, il me dit que… Et en plus, il me dit que il me regarde aussi avec des yeux morts d'amour et tout. Et donc, on vit un truc exceptionnel et donc, tu sais, c'est comme l'enfant qui est sur un manège et ça y est, j'ai le pompon. C'est moi qui l'ai, c'est moi qui l'ai, mais surtout, je veux le garder, je ne veux pas le rendre du pompon, surtout, je ne rends pas le pompon. Et donc, c'est une addiction parce que tu ne veux pas rendre le pompon, tu veux le garder pour toujours, tu veux absorber, c'est héros, je veux absorber l'autre, le posséder, que ça reste toujours comme ça dans notre petite bulle d'amour. Et c'est là où les addicts à l'intensité amoureuse vont commencer à tomber dans le piège de la dépendance puisque c'est un truc, c'est tellement mielleux, c'est tellement bon, c'est tellement chamallow, c'est tellement… Voilà, que la fusion, on n'a qu'une envie, c'est d'y retourner. On n'a pas envie que ça s'arrête, ce truc-là. Pourquoi ? Parce que la fusion, c'est le retour à l'unité, c'est le retour à la source. Et donc, c'est des moments mais exceptionnels. C'est des moments exceptionnels pour que l'on peut croire éternels. C'est le problème ? C'est vrai tellement que ce soit éternel et que voilà, et ça crée le désir parce que le désir n'est de ce manque-là. Je touche la fusion et après, j'ai du désir pour l'autre et j'ai envie d'y retourner tout le temps. Et donc, oui, ça agit quasiment comme une drogue au sens biologique et physiologique du terme, c'est-à-dire que c'est douloureux aussi. Il y a quelque chose. Donc, quand tu parles de drogue, c'est vraiment au sens strict du terme, c'est-à-dire on crée nous-mêmes notre propre substance qui forcément, alors l'autre, s'il s'en va, si jamais il a une autre vie par ailleurs, etc., c'est la douleur extrême, la nuit, le jour, l'obsession et tout ce qui va autour de ça. Il va augmenter quelque chose qui va augmenter le désir puisque le désir, souvent ce que le désir peut-être, ça naît du manque. Donc, hop, on veut accrocher l'autre, on veut capter, ça augmente la sensation du désir, ce qui est quand même chouette aussi, mais au lieu de se remplir de son désir, on veut capter, on croit que vraiment c'est l'autre qu'il nous faut. Et on va s'agripper comme ça à une personne et une seule la rendant responsable, elle est le vecteur de notre intensité. Et l'intensité amoureuse, c'est important de signaler, l'intensité, c'est se sentir vivant plus, plus, plus. Sinon, c'est comme si, c'est une prise en fait, c'est comme si, par exemple, si toi et moi, on était ensemble, je suis à la prise, j'en bâtisse, je viens avoir mon décision et donc, si tu t'en vas, je ne sais pas, une semaine, je ne sais pas où, du coup, je ne suis plus branchée à ta prise, surtout si tu ne me donnes pas signe de vie et du coup, j'ai l'impression que je m'éteins et que quand je suis branchée à ta prise, ça y est, je suis vivante. D'un coup, la lumière s'allume et tu pars, vous n'ayez plus de lumière, je suis dans le noir et je ne me sens pas vivant. Et c'est ce problème d'addiction, c'est de donner à l'autre le pouvoir de nous rendre vivants grâce à ces moments fusionnels, charnels, de complicité, etc., d'intensité. Et souvent, les gens qui sont addicts à l'intensité amoureuse sont addicts souvent à l'intensité en général. Donc, émotion. fortes, sensations fortes. Si tu fais une interview, très souvent, si tu leur supprimes la relation amoureuse, ils vont se mettre sur d'autres trucs. Oui, ça va être quoi ? C'est sport extrême, des choses comme ça. Oui, ils vont trouver un autre nonos parce qu'en fait, je pense qu'ici, c'est un manque de… On revient sur les accueils du monde, etc. C'est un manque d'incarnation. Je ne me sens pas vivant s'il ne se passe pas quelque chose au Galerie Lafayette de très fortes. Donc, il y a un manque de subtilité, de sentir et d'évaluer, de discriminer des sensations de plus subtil. Oui, mais là, dans ce cas-là, autant quand on va faire un sport extrême, par exemple, du parapente, de l'escalade, des choses comme ça, il n'y a personne en face, on va dire, avec qui entretenir cette intensité. on est soi-même face à soi-même et face à la nature, ce qu'elle nous propose comme possibilité. Sauf que quand on est dans le cadre de notre discussion ici, on est dans le cadre de la dépendance affective, ce qui fait que c'est l'autre est l'objet et c'est une personne sur laquelle… Il y a un problème. Et alors, est-ce que… Il y a un problème. Attends, justement, c'est important ce que tu dis parce qu'en fait, on va croire que c'est l'autre, que c'est l'autre qu'il nous faut et l'autre, c'est la stratégie pour nourrir un besoin. Je parle de la nature. Là, la stratégie, c'est la nature pour me faire me sentir extrêmement vivant, sensation forte, émotion forte. Là, c'est une personne qui me fait me sentir… Si c'est l'alcool, c'est n'importe quelle drogue, etc. Mais là, on est… ça peut être une… mais ce n'est pas identifié. Les gens ne comprennent pas ce système-là. On ne croit pas que c'est une stratégie pour nous sentir vivants. C'est ça qui n'est pas identifié. Oui, c'est ça. On croit que c'est normal, que la fusion, c'est normal, que j'y ai le droit et que je ne vois pas du tout que je suis en train d'utiliser une stratégie pour me sentir vivant, pour avoir besoin qui est me sentir vivant. Oui, mais parce qu'il y a aussi la question de la gestion de la faille narcissique et de la sécurité intérieure qui est gérée par l'autre et donc l'autre prend en compte l'ensemble de ces paramètres et si on va encore plus loin qui est le quatrième pilier qui est celui du mythe du couple romantique. Pardon. On ne va pas faire de découpage dans la vidéo. Le mythe du couple romantique qui entretient en même temps cette idée que finalement, l'autre auquel on est dépendant affectivement répond à tous ses besoins, celui de la sécurité intérieure, de la faille narcissique et de l'intensité amoureuse. Qu'est-ce que c'est la question du mythe du couple romantique ? Pourquoi ? Qu'est-ce que ça vient faire dans cette question de la dépendance affective ? Je me suis beaucoup interrogée sur cette question de qu'est-ce qui organise la dépendance et en fait, ce qui n'est souvent pas interrogé majoritairement, c'est la représentation du couple comme vecteur de bonheur. C'est une norme sociale. Le mythe du couple romantique, c'est un mythe. Et donc, pourquoi ça l'organise ? Parce que justement, si tu as cette idée cette image, cet imago comme quoi, oui, il me faut un couple et une famille des fois, des fois c'est couple et famille, des fois c'est couple, un amoureux, ça dépend des gens et de l'âge, pour être heureux dans ma vie. Sinon, je rate quelque chose dans ma vie, je ne serais pas heureux, j'aurais des regrets. Donc, si tu as cette représentation qui est extrêmement normée depuis le mariage d'amour, le mariage d'amour, c'est fin 19e siècle. Donc, si tu as cette représentation normée que tu n'interroges pas, ça va de soi, que faire couple, réussir un couple, on n'est même pas faire couple, réussir un couple, tu entends les gens qui disent c'est un échec, c'est je ne réussis pas. Donc, réussir un couple, c'est la panacée, il faut réussir ce couple et je serais malheureux si je ne passe pas par ce biais. Donc, tant que tu ne vois pas que tu te trimbales cette représentation comme un boulet et que tu ne l'interroges pas, tu es identifié, c'est-à-dire que tu crois vraiment que c'est vrai, qu'il te faut un couple pour être heureux, que tu ne sais pas faire autrement en mode autonomie. Par exemple, il y a des gens qui me disent ah oui, mais la sexualité, s'il n'y a pas quelqu'un avec qui, un partenaire avec qui je joue sexuellement, comment je fais ? C'est vachement important aussi d'être autonome sur le plan sexuel, là où on croit que forcément il nous faut quelqu'un pour relationner. Donc, il va y avoir à questionner cette affaire de représentation et je suis sûre et certaine qu'il me faut un couple pour nourrir des besoins, je ne sais pas, les besoins qu'on cherche à faire couple, ça c'est aussi pourquoi on veut faire couple absolument, c'est une vraie question. Parce que si j'ai l'idée, c'est le mental, il me faut faire un couple pour être heureux, si pour une raison ou pour une autre, celui auquel je tiens et que je m'attache, avec qui j'ai fusionné, ça commence à aller mal dans ma relation, ça dysfonctionne, je ne vais pas vouloir le lâcher. Puisqu'il faut faire couple, sinon je rate tout. Oui, et puis en plus derrière, à quoi je vais ressembler face aux copains, aux copines, mes parents, mes enfants. Voilà, donc les autres y arrivaient par moi. Donc il y a le truc, il faut arriver à faire couple, je dois réussir à faire couple et selon les représentations, moi je l'avais très fort, je suis en train de l'interroger, en plus moi c'était un couple idéal, c'est un couple mythique, tu sais, ce n'est pas n'importe quel couple basique, ce n'est même pas juste le petit couple, la petite maison dans la prairie. moi j'étais partie sur le couple high level, le spirituel, enfin bon, donc c'est important de voir les idéologies parce que plus tu as des idéaux élevés, plus tu veux tendre vers, plus tu saisis quelque chose qui est de l'ordre de l'absolu, que tu n'arriveras jamais à atteindre puisque c'est un absolu. Donc tant que tu ne questionnes pas cette représentation de faire couple qui est extrêmement normée, personne, très peu de gens l'interrogent, du coup c'est normal que tu partes direct dans la dépendance affectée, c'est d'une logique implacable. Ok, donc du coup, si on résume les quatre piliers qu'on a exprimés aujourd'hui, on a la question de la sécurité intérieure qui va nous donner la possibilité de se sentir bien en toute situation et qui est défaillante à ce moment-là et qui permet en tout cas de demander à l'autre de répondre à cette problématique, la question de la faille narcissique où l'autre vient nous apporter une réponse à notre besoin de se sentir important et puis surtout pas comparer aux autres, la question de l'intensité amoureuse qui va activer de façon toxique une forme d'attachement et de dépendance, l'état amoureux on va dire, cet état second dans lequel on est et qu'on a envie d'y retourner tout le temps et puis la question du cadre, on va dire, général, social, du mythe du couple romantique qui va en plus donner quatre murs à un idéal de couple dans lequel on se perd au final parce qu'on y croit tellement. donc ça c'est vraiment depuis que j'ai découvert ça, je l'ai vraiment inséré dans le, c'est vraiment ça que j'ai eu envie de développer et de transmettre dans le livre qui va sortir normalement juin, enfin à l'été là et je trouvais ça vraiment passionnant. Quand j'ai fait cette découverte, je me suis dit, ah bah ouais, je pense que c'est vraiment important de préférer ces piliers, de voir comment ça joue chez moi, où j'en suis personnellement par rapport à ces quatre fondamentaux et ensuite de trouver des pistes pour libérer tout ça. mais je trouvais vraiment intéressant de le décrire dans un livre parce que là, on l'a dit vite fait, bien fait comme ça en deux minutes et j'ai vraiment eu le plaisir à vraiment à le développer au long de ce bouquin pour pouvoir vous le transmettre de manière plus consistante. Ok, donc la prochaine fois, on essayera de creuser un petit peu quelles sont les réponses qu'on pourrait apporter à chacun de ces piliers ou en tout cas, comment on peut déjà envisager des pistes de réponses. Alors encore une fois, ce ne sont que des vidéos courtes qui donnent une des premières bases et qui permettent un peu d'ouvrir l'esprit sur des possibles qui sont bien évidemment liés à ton expérience mais que ça n'empêche pas que le travail, c'est vraiment un travail de fond et qu'on doit mener voilà, si on a envie en tout cas de trouver une certaine paix intérieure et surtout une vie apaisée de bien-être. Tout à fait, tout à fait. Ok. Super, à bientôt alors. Merci Véronique, passez une bonne journée ensoleillée. Et vous aussi, passez une bonne journée. Merci, à bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada